là bas au bout des petits chevreuils on va essayer de les capter voilà avec le zoom on voit pas bien i know gentil petit chevreuil voilà écoutez tous mes bons amis vous qui vivez bien à votre aise je vais vous chanter le récit de toutes les grandes misères qu'on peut avoir dans les chantiers à travailler à s'ennuyer dans une forêt si sévère surtout dans le temps de l'hiver quand faut partir pour les chantiers il nous faut tous quitter nos femmes nous faut quitter pareillement ce qui nous coûte le plus cher nos femmes et nos petits enfants restent éterrés comme des loups dans une forêt si sévère surtout dans le temps de l'hiver c'est par un dimanche au matin au début de l'année nouvelle j'étais couché sur les sapins chantant pour dissiper mes peines en composant cette chanson c'est en pensant à ma maison et c'est en pensant à ma et c'est en pensant à ma vie surtout dans le temps de l'hiver ici nous font travailler tous les six jours de la semaine le jour de l'empareillement ainsi que tous les jours de fête qu'il vente pleuve ou bien qu'il neige même s'il fait les quatre temps la misère est notre salaire surtout dans le temps de l'hiver c'est comme au canada c'est pareil hein salut les copains québécois salut tout les usineaux moreau carreiro quoi tout ça alors voilà c'est mouillier Wouuuuh on est sur la glace on est sur la glace comme on serait dans un lac alors il faudrait pas tomber waouw ah la poudreuse attention hein la poudreuse la poudreuse C'est de la poudreuse Mike Waouh Celui-là Ah celui-là il y a Ça c'est bien Chaud devant Il y a de l'eau partout Waouh Vous connaissez l'histoire hein ? Bah oui Waouh Un indien, un moroc Ouai Il regarde une cabane Il y a de trappeurs là Ouai Puis il coupe du bois Ouai Non mais c'était bien, je suis d'accord Les trappeurs français au Canada Ils étaient amis que les indiens Ils apportent français Amérique, amis que les indiens Ils prenaient des indiens comme femme Tout ça Donc là un moroc Il voit un homme blanc Qui coupe du bois Puis il vient voir Ouais Puis l'homme blanc il dit Bah toi indien là toi Tu es un moroc Ouais Monc, monc Monc Euh bah Alors Tu sais tout là L'hiver va être froid Un moroc il dit Ouais Très froid Très froid Oulala Alors l'homme blanc Il coupe beaucoup de bois là Hé Boum 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 Waouh Boum On tient même pas Dis donc Alors Le lendemain Un moroc il revient Puis Un blâtre à couper du bois Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai ce que tu as dit Que l'hiver il sera très froid là Ah oui Très froid qui dit le mot Ohlalala Alors le trappeur français Il coupe plein de bois Il coupe plein de bois plein de bois plein de bois Et puis le lendemain ça recommence Le mot qui revient Alors mais c'est vrai non mais Oui Très froid Regarde Ohlala Il coupe plein de bois plein de bois Et puis au bout de quelques jours Quand il y a des tas de bois énormes autour de la cabane au Canada Hein Voilà Et bah Le mot qui appelle ses copains Venez voir les hommes blancs là Venez voir Ils arrivent sur la colline au sud de la cabane Où il y a plein de bois Et puis le trappeur en train de couper du bois Tout ça Et puis le mot qui dit à tous ses copains de sa tribu Regardez Hommes blancs coupés de bois Beaucoup de bois Alors hiver très froid Voilà Allez On termine ça là Bouger les ponts Voilà Bah oui Il faut donner des histoires rigolotes Il faut remonter le moral Hein Parce que le rire Ca fait du bien D'ailleurs maintenant je vais mettre des vidéos Des petites coupures Des films rigolos Parce que ça Ca fait du bien Partout A tous les organes A toute la tête Tout Qui est complètement En fumée En dépression Tout là Avec tous les événements qui se passent On est tout le temps en train de pleurer Quand on voit les massacres Euh A Hong Kong A Paris Et Partout Partout Il faut se remonter le moral Donc il faut faire des choses rigolotes Voilà Ce que j'ai dit moi Une continuation du CITREP Peut-être Mais il faut faire aussi Euh Grand chef Horton Chef Horton Bougez pas Allez Un petit morceau de CITREP là Au petit Canada Moi je parlerais sans le Grand Canada moi quand même Parce que Il y a quand même Euh Des grandes montagnes ici Et Et C'est des 2004 hein Du 2006 Du 2007 Par ici C'est quand même haut hein Ah bah c'est plus haut que le Mont Tremblant Bah oui Ça tremble ici Ouais ça tremble aussi Oui Alors un petit morceau de CITREP Puis après ici on viendra Faire un peu du Horton C'est important Tout le monde en a besoin Hein Voilà Voilà On vient d'ici Et puis là derrière Vous voyez Vous voyez Vous voyez Vous voyez Vous voyez sans doute Le Oui là haut Voilà La base La base Le sujet duquel Donc il est question Comme disaient les légionnaires romains d'Astérix Ouais Faut rigoler Ouais Alors là bas Non mais sérieux Parce que Je rappelle ici hein J'ai un copain qui a les vaches Écossaise d'Edimbourg et tout ça Quand il était jeune Avec son père ici là Il a vu un énorme cigare Rentrer Dans cette montagne là bas Ici Ici même là C'est là qu'il y avait les vaches Voilà Voilà Alors Un petit site très vite vu Bon bah de toute façon On va pas s'étendre sur les catastrophes Qu'on voit partout en ce moment On va pas s'étendre là-dessus Hein Catastrophe en France Catastrophe en Hong Kong Et bien en avant la musique Ah bah attendez Et on va revoir ici Un morceau De nos super montagnes Encore au bout là bas Voilà Comme ça Voilà Ah bah on entend On entend d'eau C'est sympa Alors dans le petit site rép Pendant que j'y pense Pendant que j'y pense Pendant que j'y pense Mise à part tout ce qu'on doit faire Pour arranger un peu nos situations Youtube, Facebook, etc Sur Youtube j'ai vu des commentaires Dans certains commentaires Il y a quelque chose qui dit Ouais super là Capitaine Jean-Michel Tout ça Capitaine super Euh Je te suis On te suis depuis longtemps Tout ça Tout ça Et euh Euh Tout ce que tu dis C'est 90% du vrai Et il y a 10% de faux Ah Bon alors Je suis membre du syndicat Des journalistes écrivains indépendants J'ai écrit des livres Qui m'a permis d'être pris dans le syndicat Par le comité De Sélection Etc Et ça fait 40 ans Que je fais ce travail De journaliste indépendant Bénévole Non payé Non payé Je ne fonctionne que grâce A des commandes Etc Hein D'autres choses Et puis quelques conférences Stages Voilà C'est comme ça que je paie mes factures Et que j'essaye d'avoir une voiture Et de la réparer Etc Alors euh Attendez Comme je veux faire du bon travail de journaliste Je me pose la question Non mais ça c'est bien Mais alors 10% de faux c'est quoi ? C'est quoi 10% de faux ? Non mais parce que c'est bien de dire ça Oui La critique Est facile L'art est difficile Oui Non la critique c'est bien Mais quand on donne du matos Hein Quand on donne des billes quoi Pour prouver ce qu'on dit Mais si pour le dire comme ça Ça n'apporte quoi Qu'est-ce que ça fait de le dire comme ça ? Ouais captain 90% ce qu'il fait c'est du vrai Et puis c'est 10% du faux Non mais euh Les gens qui écoutent ça Ou qui vont entendre ça Ou si ça passe dans les réseaux comme ça Les gens vont se dire Ah oui mais quand même alors euh S'il y a 10% de faux euh Comment on peut croire le reste ? C'est un problème ça qui est du faux Alors s'il vous plaît justement Ceux qui participent activement derrière leur ordinateur euh Faudrait peut-être aussi les voir en manif Et des choses comme ça Ou sur les ronds-points Bon c'est une autre question Euh c'est très bien de faire tout ça sur le clavier Tap 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 Mais il faut expliquer hein Quant aux critiques Il faut amener des billes Il faut Comment on dit en anglais Articulate Alors les camarades s'il vous plaît Vous faites De l'articulation Vous articulez Vous critiquez Et vous dites Qu'est-ce que le Cap 10 il a de faux ? Dans toute sa chaîne Golden Starship Report Qu'est-ce qui est de faux ? Il faut me le dire Ça j'essaierai de regarder le problème Et puis éventuellement de faire des corrections Hein ? Ce serait bien Là ce serait constructif de faire ça Vous comprenez ? Oui ben c'est normal hein Que je fasse une réflexion à ce sujet C'est normal Alors qu'est-ce qui est faux ? Oh ben oui non mais la charcommande c'est tout des conneries Regarde il y a plein de conneries sur internet Alors ce que je dis sur la charcommande c'est faux ? C'est ça ? Oh les extraterrestres tout ça Bah oui non mais alors L'histoire de contacter Adam Skiss et du bidon tout ça Alors ça c'est faux ? Ah bon ? Et bien je vois qu'on fait des critiques sans s'informer hein mon vieux Et puis Ah ouais non mais c'est bien joli là Une grande déclaration tout dans la chaîne tout Mais on voit pas de vaisseau On voit pas de navettes On voit rien Encore une fois c'est la même chose Vous avez pas regardé ma chaîne Vous avez pas vu toutes les preuves qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ouais non mais ça c'est faux hein Que les gilets jaunes tout ça Parce que c'est fabriqué c'est tout ça Ah bon ? C'est faux Encore une fois on parle sans savoir Ah mais les petits Hong Kong la regardez Ils ont des drapeaux américains Ah ça veut dire que c'est manipulé Fabriqué par la CIA Voilà c'est ça Ah bon d'accord Il faudrait peut-être expliquer tout ça Quand on fait des critiques pareilles Hein et qu'est-ce que c'est encore ? Ah sur le New Age Ah bon tout ce que je dis sur le New Age c'est faux Ce que je dis sur les Melchisedec là Qui a un ordre noir sur terre Tout ça c'est faux hein Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est encore ? Alors faut expliquer ça D'accord ? Oui ben ça fait partie d'Issitrape Vous allez m'expliquer ça Sinon vous dégagez la piste Sinon vous êtes des trolls Hein qui venaient là Pour ben discréditer les gens Voilà c'est tout Voilà c'est vachement facile de faire ça Alors on arrête là Il faut qu'on aille faire du haut retour Bougez pas Bon on va redescendre par là parce que c'est tout mouillé Bon je commence à voir 2 ou 3 3 pour l'instant Qu'est-ce que c'est ? 3 réponses pour Paris De gens qui suivent ma chaîne De Starseed En fond des étoiles et tout ça Qui vont venir à la conférence de Paris Et puis au stage Le workshop qui va durer 5 heures Un dimanche Mais il m'en faut plus là C'est pas suffisant Moi je ne peux pas réserver un billet de train Pour après le 15 janvier par exemple Oui Même avec Oui SNCF Ça ne fait rien Il faudra quand même payer le train Et puis il faudra payer la salle Alors j'ai besoin de plus de monde là Donc annoncement de nouveau Un Mon mail là Et vous vous manifestez à tous les gens de la région parisienne Qui suivez cette chaîne en disant Ah ouais aucun problème Ouais ouais On habite dans la RP On part en train de banlieue Etc RER Et puis on ira à ta conférence Et puis à ton stage Ben voilà Alors il faut me le dire Il faut au moins que j'ai une vingtaine là Une vingtaine minimum D'emails qui me disent On vient à la conférence On vient au stage Et en plus Ceux qui m'écrivent comme ça Vous amenez des gens à la conférence Hein Vous connaissez des gens branchés Et puis vous faites les pubs aussi Ben oui Vous allez quand vous m'écrivez Je vous enverrai Le papier Des petites affiches À mettre un peu partout Dans les libraires ésotériques à Paris À la FNAC Partout où vous pouvez Mettre des papiers Affiches pour la conférence Et le stage Allez Il faut aller faire Horton maintenant Parce que Je l'entends là Horton Alors le boulot Oui oui ça vient Allez un petit peu d'extérieur là Pendant que ceux qui travaillent à la station Ils s'en vont là En avant Ils remettent tout en place Impeccable Là-haut il y a un petit resto Les gens sont très sympas Et super montagne au fond Et on prendra Dès que la station est ouverte On ira prendre des vidéos Tout là-haut En haut de la station Parce que là-haut Bien entendu On voit Le vortex Et la base Avec souvent des ovnis Et que j'y en ai Il y en a Il y a eu des photos De navettes et de taux Hein ? Ceux qui disent Mais on voit pas ça Oui mais si Sur ma chaine Golden Sur cette report Vous voyez plein de choses Comme ça D'accord ? Donc ce que vous faites là les gamins ? Regardez On trouve toujours plein d'animaux ici Tu ressembles à un sanglier Hein ? Voilà Ah ben mince Qu'est-ce qu'on rencontre Comme des animaux ici ? Ouh là là Ben dis donc Ben dis donc Regarde ça Oh là là Oh là là Oh là là Ouh là là Viens voir toi Il y a une tronche lui Alors attention Regarde un peu Minou Viens voir là Oh Eh T'as des beaux yeux toi Bah Dommage que les oreilles les cachent Hein ? Eh ben Regardez-moi ça Eh ben Alors Ah là 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 Pays des animaux ici Regardez Petit marcassiné là Salut Salut toi Salut Bon D'accord Il nous a répondu oui Un chung 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il m'a vu faire la vidéo, il est venu me parler. C'est quelqu'un de chez nous. C'est quelqu'un qui se bat contre le shadow gouvernement, contre l'ombre qui veut rendre les humains en esclaves. Et la nouvelle c'est que, comme il est en charge, lui, des relevés climatiques, ainsi que des webcams de la station, le 5 décembre de lui-même tout seul, il veut parler pendant les webcams du mouvement de liberté. C'est ici, là, la station. Alors bien sûr, je vais venir et on aura du live pendant trois minutes sur une webcam qui est vue par des gens de partout. Les gens qui regardent les conditions de météo dans les stations de ski, ils verront ce webcam, ce live sur un webcam sur internet. Le 5 décembre, avec des combattants de la liberté, voilà, voilà, même depuis les montagnes, voilà ce qui va se passer le 5 décembre. Alors, je vais vous mettre dans la vidéo le lien, dès que je le trouve, des webcams de la station, pour que le 5 décembre, vous puissiez regarder ce qui se passe, et que vous passiez l'info, et que vous partagez en avant. Et bien sûr, on fera des vidéos également et tout, évidemment. Aou, 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 je vous l'ai dit, like attracts like. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...